Le légendaire joueur de football lutte contre un cancer du côlon depuis 2021 ne répond plus au protocole de soins. Ses jours seraient comptés selon la presse brésilienne. Ce samedi 3 décembre 2022, le monde du football a le regard braqué sur le Brésil. Véritable légende du ballon rond, Pelé est l'un des joueurs les plus connus au monde après avoir évolué au sein de l'équipe nationale brésilienne pendant 15 ans entre 1957 et 1971. Retraité du football depuis la fin des années 70, il s'est depuis construit sa légende, recevant des mains de la FIFA le titre du joueur du XXe siècle en 2014 et un ballon d'or d'honneur la même année. Mais depuis quelques mois, il lutte contre un cancer du côlon. Un cancer du côlon découvert en 2021 une maladie qu'il a découverte l'année dernière, et contre laquelle il se soigne avec des séances de chimiothérapie. Mais selon le quotidien brésilien Fola de Sao Paulo, Pelé ne répondrait plus au protocole de soins, et ce, malgré le communiqué publié vendredi par l'hôpital où il se trouve. Une situation dramatique, pour les fans de football comme pour ses proches. L'émotion que suscite la nouvelle est grande. Il faut dire que Pelé est une référence dans le monde du ballon rond, et il est surtout le dernier représentant de son équipe à avoir foulé le gazon de la Coupe du Monde de 1958. Malgré le protocole de soins enclenché en fin d'année dernière par ses médecins, mais aussi une intervention chirurgicale visant à éliminer les métastases effectuées début 2022, le joueur est aujourd'hui dans une situation compliquée, au point d'être placé en soins palliatifs. Kylian Mbappé demande de prier à 82 ans, Pelé, de son vrai nom, Edson Aronches-Dunacimento, voit donc son destin bouleversé depuis la découverte de la maladie. Hasard du calendrier, le monde du football est en pleine Coupe du Monde, mais, et le Brésil, son équipe de cœur, poursuit son avancée dans la compétition, elle affrontera lundi à 20h la Corée du Sud. Mais le championnat n'empêche pas les soutiens, Kylian Mbappé, joueur du PSG et dans l'effectif de l'équipe de France, a tenu à lui adresser un message sur les réseaux sociaux. Il demande ainsi à ses abonnés de prier pour le roi, signe d'une grande inquiétude du milieu. Les prochains jours seront décisifs. Pray for the King, Couronne, Geste de prière, Brésil, arroba de Pelé, Kylian Mbappé arroba de Kéi Mbappé, December 3, 2022 A lire aussi le roi Pelé, la légende du football brésilien et mondiale en 5 dates. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada